Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 13h01. Il y a encore des participants qui rentrent dans la salle. Mais ce que je vous propose, c'est de commencer cette présentation, présentation qui est enregistrée. Et donc, ainsi, ça va nous permettre de rediffuser la présentation s'il y en avait qui exprimaient le besoin. Alors, est-ce que vous voyez bien à votre écran ma présentation ? Nassirou, je vais demander à Nassirou de me répondre. Oui. Parfait. Alors, si Nassirou voit, c'est que tout le monde voit. Très bien. Donc, bienvenue à chacun d'entre vous pour ce webinaire qui s'intitule « L'aide aux entreprises en région en alerte maximale ». Et son petit nom, c'est AERAM. Donc, le webinaire va durer environ 30 minutes. Si vous avez plus de questions, bien évidemment, nous serons à votre disposition. Et la présentation va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, vous allez avoir une présentation, je dirais, descendante, d'informations descendantes sur la base de diapositives qui s'affichent à l'écran. Et puis, dans un deuxième temps, il va y avoir une session de questions-réponses plus précises où là, Nassirou, qui est le conseiller en développement des entreprises conseillées financières, il va pouvoir vous répondre. Alors, quelques petites précautions d'usage pour le bon fonctionnement du webinaire. Je vous remercie de couper votre micro de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférences au niveau du son. Si vous souhaitez, en cours de route, poser des questions, vous pouvez utiliser le clavardage. Moi, je regarderai au fur et à mesure les différentes questions et je ferai une synthèse à Nassirou pour voir si effectivement tous les points ont été couverts. Et puis, encore une fois, vous n'hésitez pas, vous aurez nos coordonnées à la fin pour également nous recontacter. Alors, ce préambule étant fait, moi, je voudrais rappeler quelques éléments sur le SDLR, puisque c'est le SDLR, Service de Développement Local et Régional de la MRC de Mattaouini, qui organise ce webinaire et qui gère le fond. Quel est le rôle de cette petite bête qui s'appelle SDLR ? C'est l'accompagnement des entreprises, des entreprises qu'elles soient privées ou qu'elles soient d'économie sociale et des organismes communautaires. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le rôle du SDLR, je vous encourage à aller visiter le site web www.développementmattaouini.org où là, vous aurez la mission, le rôle. Vous aurez également une chose fort intéressante pour les entrepreneurs qui s'appelle Boîte à outils. Je remercie l'iPhone de Bruno, de Bruno plutôt de couper son micro, si c'était possible, comme toutes les personnes. Merci beaucoup. Donc, allez visiter le site web avec, dans la boîte à outils, vous avez également un guide de contingence. Je vous encourage également à vous abonner à la page Facebook de la MRC, puisque quand il y a des informations importantes pour les entrepreneurs, nous les affichons sur la page Facebook. Donc, premier rôle du SDLR, c'est de l'accompagnement. Le deuxième rôle, c'est de soutenir les entreprises en leur proposant du financement dans le cadre de fonds que le ministère nous demande de gérer. Et c'est dans ce cadre-là que le ministère nous a délégué la gestion du fonds, du programme d'aide d'urgence au PME, qui a été lancé au printemps dernier, et de son nouveau volet, l'ARAM, qui fait l'objet de la présentation. On travaille également sur une politique amie des aînés, MADA. On travaille également, on est le représentant également, pour la FLAQ, qui organise un plan de développement communautaire. Donc, le rôle du SDLR est très large. Et encore une fois, c'est un rôle d'accompagnement et on essaie de mettre de l'huile dans le moteur. Alors, pour faire tout ça, il y a une équipe, donc je ne vais pas être très polie, parce que je vais commencer par moi-même. Donc, Valérie Pichot, je suis la directrice de ce service. Et vous voyez à l'écran, donc, les différentes personnes qui sont là et qui travaillent assidûment dans cette équipe à mes côtés. Marie-Andrée Allary, commissaire au tourisme, quand j'ai vu les noms des personnes qui étaient inscrites, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Achirou Nassirou, que vous allez rencontrer, si ce n'est déjà fait, qui, lui, est conseiller aux entreprises. Et c'est lui qui va s'occuper de la gestion de l'ARAM, puisque c'est lui le spécialiste en finances de l'équipe. Vanessa Munoz, qui est conseillère au développement social et local. Vanessa est actuellement en congé maternité, mais devrait nous revenir en janvier. Marie-Christine Fournier, qui, elle aussi, est conseillère au développement aux entreprises et qui s'occupe particulièrement de la politique MADA. Lucie Didier, conseillère au développement communautaire, donc c'est elle qui gère tout le volet FLAQ, fondation André et Lucie Chagnon. Et Patricia Degré, notre secrétaire, qui est la personne un peu indispensable au service, puisque c'est elle qui va, comment dire, diriger les appels, fournir des renseignements, etc. Voilà pour l'équipe du SDLR. Alors, un rappel sur ce qu'était le programme d'aide d'urgence au PME. Donc, c'était un prêt, contrairement à ce qui avait pu être compris par certains au vu de la communication du gouvernement. Ce n'était pas une subvention, mais c'était un prêt, de hauteur de 50 000 dollars maximum. Donc, qui dit prêt, on dit qu'il devait y avoir forcément un remboursement de la part des personnes qui obtenaient ce prêt. Le prêt était un taux à 3%. Le taux du prêt était de 3%, c'est-à-dire que c'était un taux quand même qui était préférentiel. Il y avait un moratoire de 3 mois pour le capital et intérêt, puisque c'était de l'aide d'urgence, si on ne connaissait pas encore le détail du déconfinement, avec un amortissement sur 36 mois. Il s'adressait au PME issu de tous les secteurs d'activité, y compris les coopératives, y compris les entreprises d'économie sociale, ainsi que celles qui avaient des économies, comment dire, des activités d'économie marchande. Et l'objectif de cette aide d'urgence était de couvrir le manque de liquidités occasionnées par l'appendie. Je me rends compte que je parle au passé, mais en fait, ce programme d'aide d'urgence continue à exister. Ce n'est pas parce qu'il y a un autre volet qui n'existe plus. Donc, si vous n'avez pas candidaté et que vous correspondez aux critères, vous pouvez tout à fait établir et remplir une demande de subvention pour cette aide d'urgence. Alors, récemment, le gouvernement a annoncé un autre volet qu'il a appelé AERAM. Et en fait, ce volet s'adresse uniquement aux entreprises qui sont situées en zone rouge et qui ont dû fermer parce qu'elles sont situées en zone rouge. Alors, Nassirou va, dans un deuxième temps, vous expliquer le détail, vous montrer le détail des entreprises qui sont concernant. Mais ça, c'est, je dirais, le premier point qui est important à avoir en tête. Et la particularité de l'AERAM, contrairement à l'aide d'urgence que je viens de vous voir, c'est qu'une partie du prêt octroyé peut se transformer en pardon de prêt jusqu'à une hauteur de 80% du prêt octroyé. Et là aussi, ça fonctionne au moins le mois. Il peut y avoir un maximum de 15 000 dollars par mois de fermeture. C'est-à-dire que ça fonctionne, encore une fois, à mois le mois, parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité quand les zones rouges, quand éventuellement il y aura d'évolution sur les zones rouges ou sur les zones oranges. Alors, ce préambule étant fait, je vais laisser la parole à Nassirou, qui maintenant va vous expliquer dans le détail qu'est-ce que l'AERAM et comment ça fonctionne. Merci Valérie. Bonjour à tous. Vous m'entendez, j'imagine. Donc, peut-être avant de commencer, je vais prendre juste une minute pour exprimer mes pensées et mon empathie de manière générale à l'ensemble de la communauté d'affaires ici présente. Donc, la situation pandémique a sans doute affecté de manière considérable vos entreprises. Donc, comme le disait Valérie, nous sommes de vos côtés et toujours de vos côtés pour vous accompagner et vous orienter dans ces moments exceptionnels et difficiles. Donc, concernant la particularité de l'AERAM, qui est l'aide aux entreprises en région en alerte maximale, c'est qu'il y a un élément qu'il faut tenir en compte. Un minimum de 10 jours est requis pour que, de manière globale, le volet AERAM soit applicable dans la région concernée. Donc, nous, la Matawini, on est rentré en zone rouge à partir du 31 octobre. Donc, à partir du 10, l'AERAM, elle est applicable. Et le gouvernement a déterminé les différentes entreprises qui sont admissibles à ce programme ainsi que les dépenses. Pour les entreprises, il s'agit essentiellement des restaurants, des bars et des discothèques, les microbrasseries, les saunas, les spas, les cinémas, les auberges de jeunesse, les institutions muséales, les centres de conditionnement, donc de manière physique, les gyms et autres. Donc, les casinos, les maisons de jeux, les parcs d'attractions, les arcades, ainsi de suite. Donc, les dépenses, autour des dépenses, il s'agit essentiellement des dépenses fixes. Donc, les charges fixes des entreprises dont la liste énumérée ici est exhaustive. Donc, c'est des frais relatifs aux bails commerciaux, donc la partie qui n'est pas couverte par un autre programme, mais on y reviendra dans la partie plus formulaire. Vous avez les intérêts liés aux prêts hypothécaires, donc les taxes municipales et scolaires. Vous avez l'électricité, les gaz naturels, vous avez vos services de télécommunication, les frais d'assurance et les frais de permis ou d'association. Donc, ça, c'est l'ensemble des listes. Donc, la particularité de ce fonds, au départ, il est un prêt. Donc, maintenant, les entreprises qui sont admissibles peuvent bénéficier d'un pardon de prêt qui peut atteindre jusqu'à 80 % du prêt octroyé pour un maximum de 15 000 $ par mois de fermeture. Donc, le taux est de 3 % pour la partie prêt, effectivement. Donc, le moratoire, trois mois sur les capitales et les intérêts. Et également, la période est de 36 mois excluant le moratoire et le prêt peut être remboursé à tout moment sans pénalité. Maintenant, pour ce qui concerne le formulaire de Manel Global, je ne sais pas, Valérie, si on peut agrandir un petit peu. Merci. Ça va aller. Pour le prêt, ça, c'est le formulaire qui serait en ligne dans les heures cursives, si ce n'est pas fait, que vous allez remplir dans les jours à venir et que nous, on va passer pour l'analyse de Manel Global. Donc, vous avez la première coche au tout débit. Il y a des entreprises qui ont reçu l'aide d'urgence aux petites moyennes entreprises lors de la première phase. Si vous êtes dans le cas concerné, de manière générale, vous allez cocher le petit carreau. Sinon, vous laissez tel et puis on va vous passer à la section numéro 1. La section numéro 1, ça concerne de manière globale les coordonnées de l'entreprise. Que ce soit votre numéro d'entreprise que vous pouvez chercher au niveau du registrat des entreprises. Mais nous, à notre niveau, on va aussi le faire pour corroborer de manière générale les informations sur l'identification de l'entreprise. Donc, maintenant, c'est les coordonnées globales de l'entreprise. Le deuxième rectangle, c'est lié à la personne qui s'occupe de la demande de manière globale, que ce soit le gestionnaire ou le responsable de la demande. Puisqu'une demande, elle peut être faite par une autre personne et qu'elle est gérée par cette dernière. Et le troisième rectangle, c'est de manière générale, les coordonnées des différentes personnes. Maintenant, l'actionnariat. L'actionnariat, ça, c'est pour identifier les proportions de détention des actions de l'entreprise. Pour comprendre, nous, on va se servir à partir de 25% de détention du capital. Les différentes personnes ou entreprises doivent y figurer dans cette partie. Qu'elles soient une personne physique ou morale pour des fins de vérification. Parce qu'il y a des vérifications qu'on devrait faire à ce niveau. Donc, pour ce qui concerne la diapositive suivante. Donc, maintenant, pour cette partie, ce serait la description des activités de votre entreprise. Si vous avez, de manière, de décrire vos biens ou vos services, ou les deux à la fois. Parce qu'il y en a certaines entreprises qui produisent EDD et des services. Donc, vous allez nous faire la description. Donc, votre secteur d'activité. Maintenant, si c'est le volet AERAM que vous demandez, c'est de cocher, c'est de l'énumérer ainsi. Ensuite, nous avons le nombre d'employés. Donc, de nous mettre votre nombre d'employés. La date d'entrée en activité de votre entreprise, ça existe aussi dans le registrant des entreprises que vous allez trouver. Pour ce qui concerne le chiffre d'affaires, vous pouvez nous mettre votre dernier chiffre d'affaires dans vos états financiers 2019. Et la date de votre fin d'exercice. Chaque année d'exercice financier, il dure une année, soit 12 mois. Donc, ça peut être du 1er janvier au 31 décembre. Donc, vous avez juste à nous indiquer ça à ce niveau. Donc, maintenant, la description de la situation de l'entreprise. Donc, ici, on est dans un cas où on parle de maintien, de consolidation ou de la relance des activités. Donc, par exemple, le passage à la zone rouge a entraîné soit une diminution de vos activités ou la fermeture totale de l'entreprise. Par exemple, un restaurant, en cas de fermeture, il a la possibilité de faire des take-out. Donc, c'est de nous expliquer que pour consolider ou maintenir ces activités, malgré la fermeture, ils sont virés à faire du take-out. Ou d'autres initiatives prises qui peuvent être des négociations au niveau des fournisseurs pour avoir des assouplissements ou des autres partenaires financiers. Ou dans le cadre de la relance, ça peut être le virage numérique de l'entreprise pour qu'elle soit plus visible. Ou ça peut être dans un cadre de maintien de contact avec les clients, relations clients et autres. Donc, la deuxième partie d'expliquer les besoins financiers liés à la COVID, c'est d'expliquer de manière globale l'impact de la COVID sur l'entreprise. Donc, nous, les états financiers 2018 ou 2019, nous permettrons de vérifier de manière globale l'impact de la COVID-19 sur les entreprises. Puisqu'on aura quelque part les intérimaires. Donc, maintenant, la description de vos besoins financiers. Donc, comme ça a été spécifié dans le formulaire de manière globale ici, vous voyez, tous les items qui ont des astérix de vente sont admissibles au pardon de prêt. Donc, à l'ARM. Seulement ceux qui ont des astérix et la liste énumérée ici, elle est exhaustive. Donc, il s'agit du loyer. Il s'agit des intérêts hypothécaires. Il s'agit également des frais d'assurance. Il s'agit de vos permis d'association et autres. Tous ceux qui ont des astérix. Maintenant, il arrive que pour une perpétuelle reprise d'activité, vous pouvez faire une demande pour l'achat d'inventaires et autres. Donc, tous ces éléments doivent être spécifiés. Donc, dans le cas de ce formulaire, nous, au sein de la MRC Matawidi, on analyse les dossiers dont les charges fixes maximum par mois sont de 18 750 $ par mois. Au-delà de 18 750 $ par mois, ce qui fait qu'en appliquant les 80 % de 18 750 $, vous êtes à 15 000 $. Si vous dépassez ce montant, ça veut dire que votre dossier serait dirigé automatiquement vers le pacte à travers Investissement Québec. Donc, maintenant, la suite, c'est de savoir l'entreprise, quand est-ce qu'elle est fermée, ou l'entreprise, maintenant, les éléments concernant votre entreprise de manière globale. Donc, Valérie, la page suivante. Donc, ici, si vous avez d'autres informations pertinentes qui viennent appuyer votre dossier, c'est de les énumérer à ce niveau, que ce soit la mise à pied de vos employés et autres. Maintenant, la section 4, elle concerne de manière globale les autres aides auxquelles vous avez appliqué, que ce soit le code d'urgence, que ce soit l'aide au loyer. Donc, on va revenir un peu plus tard là-dessus. Et aussi, toutes les autres, que ce soit aussi l'aide au PME, si vous avez coché au tout début, si vous avez eu l'aide aux petites ou moyennes entreprises lors de la première vague de mars. Ensuite, nous aurons besoin des documents suivants. Donc, les derniers états financiers de votre entreprise, donc 2018-2019, pour comprendre la tendance de la santé financière de votre entreprise. Les intérimaires de votre entreprise, donc les plus à jour. Donc, avec les parties états de résultats et les bilans pour comprendre quels sont les défis. Au cas où vous avez oublié d'indiquer de manière spécifique dans la section 4, les aides auxquelles vous avez eu droit. Normalement, on devrait les voir dans la partie bilan. On aurait besoin aussi de votre budget des caisses pour les 12 prochains mois et aussi toutes les pièces justificatives pour avoir accès au pardon de prêt. Donc, en français, facile, ça veut dire la subvention. Et aussi, le bilan personnel à jour des différents actionnaires avec plus de 25% de détention de capital et autres documents, si vous avez à votre disposition. Donc, cette dernière partie, la section 8, elle est liée par rapport à votre engagement et aussi à la véricité de vos données. Donc, l'engagement que vous prenez, puisqu'il y a une signature qui vous engage, qui engage les données que vous nous avez transmises sur lesquelles nous allons baser notre analyse. Donc, que votre entreprise exerce au Québec au moins une année, que ce soit que vous n'êtes pas en phase de fermeture où l'entreprise n'est pas en faillite et que vous n'avez pas fait des demandes au niveau du pacte et l'ensemble des éléments. Donc, vous allez signer votre fonction et la date de l'envoi de la documentation. Pourquoi c'est important ? Mais je vais revenir là-dessus. C'est parce que les programmes sont multiples et variés. Et on va parler tout à l'heure, je vais m'apaisantir un peu plus sur la partie location-loyer. Puisqu'il y a quand même d'autres programmes alternatifs, dont l'aide d'urgence au loyer commercial, qui a été annoncé par le gouvernement fédéral, mais qui n'est pas entériné par la Chambre des communes. Une fois que ce serait fait, ça risque d'avoir deux fonds, deux subventions admissibles. Mais vous ne pouvez être admissible qu'à une seule. Donc, la diapositive suivante. Donc là, pourquoi je vous ai parlé tantôt du programme Pacte pour ceux qui dépassent le volet ARM dans sa partie montant maximal de 15 000 pour ces dossiers. Donc, en ce moment, la personne avec laquelle vous devrez traiter, ce serait M. Marc-André Boivin, qui est directeur de compte principal chez Investissement Québec. Donc, voici ces coordonnées affichées ici. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers qui sont là pour vous. Vous avez deux façons de le faire. Vous pouvez envoyer un courriel à info.matawimi.org Ou également, vous laissez un message au numéro de la MRC 450 834 5441 au poste 7080. Et c'est Patricia qui va ensuite réceptionner vos appels. Et si elle n'a pas la réponse, l'adresser directement à Nafi. D'autre part, tous les formulaires, pas tous les, mais le formulaire concernant l'ARAM ainsi que le programme d'urgence sont disponibles sur le site web du SDLR, à savoir www.développementmatawimi.org. Donc, vous allez dans l'onglet Nos services, Fonds et programmes. Et là, vous voyez ARAM avec l'explication de ce qu'est l'ARAM. Il y aura également la présentation qui vient de vous être faite, qui sera mise en ligne. Et également, le formulaire que vous pouvez remplir. En attendant, si vous avez des questions, en attendant qu'on vous réponde, vous pouvez déjà commencer à préparer les documents qui vous sont demandés. Là, je vous ai mis juste une copie d'écran pour, comment dire, l'aide d'urgence. Vous voyez ici, vous avez le www.matawimi.org avec l'adresse que je vous citais tout à l'heure. C'est également, on a aussi fait un onglet COVID. C'est également dans l'onglet COVID. Donc là, vous avez tous les éléments d'information qui sont, que vous allez pouvoir obtenir. Et puis encore une fois, si vous n'arrivez pas à trouver l'information dont vous avez besoin, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Alors, la présentation est maintenant terminée. On va passer à la période de questions. Alors, dans le clavardage, Nassirou, il y avait une question concernant les camps de vacances avec hébergement, savoir s'ils étaient admissibles. Même question pour centres de vacances et résidences de tourisme. Pour les camps de vacances, puisque les camps de vacances n'ont pas été fermés pendant la période des zones rouges. Donc, pour l'ARAM, ils ne sont pas admissibles. Donc, je pense que c'est un point qui a été évoqué. Donc, les camps de vacances, ça ne fait pas partie de la liste qu'on vient à l'instant d'évoquer. OK. Les centres de vacances et les résidences de tourisme. Les centres de vacances ? Oui. Et Mme Coulombe qui a posé cette question, Mme Coulombe, peut-être que vous pourrez toujours préciser. Je reviendrai ensuite sur les camps de vacances. Mais, centre de vacances, Mme Coulombe, est-ce que vous pouvez préciser exactement votre question, s'il vous plaît ? Voilà. Vous m'entendez ? Oui. Alors, camps de vacances, bien oui, effectivement, ils ont toujours été fermés depuis que ça a été décrété par la santé publique à la fin du mois de mai. Maintenant, il y a eu des aménagements qui ont été permis pour ceux qui avaient la certification centre de vacances, ce qui est le cas pour tous les camps de vacances. C'est la CTQ cette fois qui offre cette certification, mais ce n'était pas pour ceux qui faisaient de l'hébergement. Ou alors, si c'était des camps de jour, mais si c'était en hébergement, ça devait être pour les familles, par exemple, en respectant les critères de la santé publique. Donc, là, on devenait davantage des résidences de tourisme, des locateurs de chalets. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une permission cet été d'être locataire de chalets, mais elles se rétrécissent de plus en plus, les directives de la santé publique. Alors, ça a un impact, forcément, maintenant que nous sommes en alerte rouge. Puis, je voulais savoir si l'ARAM pouvait, dans notre cas, aussi être disponible. En ce qui vous concerne, malheureusement, je n'ai pas vu de détails spécifiques pour des camps de vacances. La liste que je vous ai énumérée dans le document, à date, c'est ce qu'on a. Mais vous savez, les programmes du gouvernement changent au fur et à mesure. Mais en ce moment, à date où je vous parle, les centres de vacances, non, à date où je vous parle. Donc, je n'ai pas vu un élément, mais vous pouvez peut-être prendre en tâche avec l'Investissement Québec. Il s'occupe plus de la partie tourisme. Probablement, il y a quelque chose pour vous là. Mais c'est un programme d'Investissement Québec, il faut peut-être les approcher en soi. Je posais la question parce que j'avais fait les recherches pour le pacte, parce que je n'étais pas certaine de comprendre si les camps de vacances, centres de vacances et résidences de tourisme étaient éligibles. Et ce n'est pas le cas. Pour ceux que je voyais l'ARAM, je me disais peut-être qu'il y a eu un ajustement avec l'ARAM, mais ça ne semble pas être le cas de plus. Est-ce que vous, vous avez une idée de la raison pour laquelle les centres de vacances et résidences de tourisme sont exclus de ces programmes? Ça m'aiderait à comprendre un peu. Honnêtement, madame, je ne connais pas les motivations du gouvernement pour telle ou telle raison. Mais en tant que citoyen, je pense que vous pouvez probablement adresser une note, que ce soit à la ministre, pour que vos doléances soient prises en considération. Mais à date, nous, les instructions qu'on a et les entreprises admissibles, il n'y a pas de centres de vacances en ce moment. Mais comme je vous disais tantôt, il se peut que le programme soit aménagé pour satisfaire l'ensemble des différents secteurs d'activité. Est-ce que l'angle, excusez-moi, mais si je peux me permettre, il y a encore une interprétation, parce que je suis comme d'Assirou, je ne suis pas dans le secret du ministère. Mais l'angle qu'ils ont pris quand ils ont fait le programme a été vraiment un angle par rapport aux zones rouges, c'est-à-dire tout ce qui pouvait être réouvert et tout ce qui a dû être refermé. Donc, il y avait cette fameuse liste. Et je pense qu'ils ont pris cet axe-là de travail, plutôt qu'une vision, une autre vision qui peut effectivement sembler injuste. Mais malheureusement, c'est la réalité dans laquelle nous sommes. Alors, il y avait une autre question d'Assirou, de Mme Terrier. Est-ce que les salaires qui ne sont pas subventionnés sont admissibles ? Pour les parties salaires, les salaires, les avantages sociaux, que ce soit les cotisations sociales, patronales, les impôts et les taxes sont exclus, exclues les autres pratiques. Donc, de manière globale. Vous pouvez faire une demande dans le cas spécifique. Si vous voyez dans le formulaire, il y a une partie salaire, mais la partie salaire n'est pas soumise au pardon de prêt. Vous pouvez faire une demande pour la partie salaire qui n'est pas couverte par un autre programme. Est-ce que ça répond à votre question, Mme Terrier ? Alors, ensuite, il y a à l'abri, M. Yves Maillet, à l'abri du loup. Est-ce que vous aviez une question ? Non ? Un message ? Alors, Mme Morin, je lis votre message. Nous sommes une imprimerie grand format, établie à Sainte-Émélie depuis 16 mois. Nous sommes revenus au plus que considérablement baissés depuis plusieurs, puisque plusieurs de nos clients ont fermé. Et nous n'avons pas encore de boutique en ligne pour être visible de tous. Est-ce qu'il existe une aide pour nous ? Mme Morin, ce que je vous conseillerais de faire, c'est peut-être de parler à Nassirou en privé, parce que là, nous, on peut vous conseiller de travailler sur une boutique en ligne. Appelez Nassirou après la présentation, il va vous en parler. Et Nassirou, vas-y, je te laisse peut-être aller dans un sens peut-être complémentaire. On peut toujours les conseiller avec le CETEC, mais ce qui concerne notre ordre du jour d'aujourd'hui, par rapport au programme ARN, l'entreprise n'est pas admissible. Néanmoins, Mme peut m'appeler à tout moment et on pourra discuter des pistes alternatives concernant son entreprise. Madame, vous faites le numéro de la MRC, donc 450-834-5441 et vous faites le poste 7086 et vous aurez Nassirou. Vous laisserez un message à Nassirou. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je regarde le clavardage, je ne vois pas d'autres questions. Non ? Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres... Peut-être, Valérie, si tu permets, je peux apporter quelques précisions par rapport au loyer commercial. Donc, le loyer commercial, comme vous savez, je disais tantôt, il y a un programme fédéral qui va sans doute couvrir jusqu'à hauteur de 90% le loyer commercial. Donc, à date, ce programme n'a pas été entériné par la Chambre de commune. Qu'est-ce qui va se passer pour les entreprises qui vont faire la demande dans le cadre de l'ARN ? Donc, le montant que vous allez demander. Nous, le programme, juste à titre d'information, finit le 31 mars. Donc, nous, on va libérer le montant pour le mois de novembre et le mois de décembre. Donc, si d'ici la fin de décembre, vous aurez les 100% du montant que vous allez demander. Donc, après l'encaissement du montant, vous avez trois mois de moratoire. Donc, imaginons que la demande a été traitée et que vous avez le décaissement. Le début du moratoire commence en décembre. Donc, on aura décembre, janvier et février. Donc, après février, vous allez nous envoyer de manière globale les pièces justificatives pour avoir accès au pardon de prêt. Et si, en tant que temps, concernant le loyer, vous avez appliqué pour la partie fédérale, la partie fédérale pour aller chercher les 90% de votre montant, ça veut dire que vous avez cumulé deux assouplissements, deux assouplissements, si vous voulez, gouvernementaux, que ce soit au niveau provincial et au niveau fédéral. Donc, nous, en libérant le montant, vous allez signer un engagement. Si toutefois, vous n'avez pas appliqué au fédéral, donc, avant de prendre en considération le pardon de prêt, vous allez nous signer une lettre d'engagement. Si vous avez pris les 90% du gouvernement, en ce moment, le montant que vous avez pris au niveau du loyer commercial serait considéré comme un prêt, il ne serait pas admissible au pardon. Pourquoi ? Puisque vous avez pris la partie au niveau fédéral. Donc, c'est là où c'est important de prendre ça en considération. Je ne sais pas si c'est compris de tous ou si vous avez besoin d'éclaircissement supplémentaire. De toute façon, avant, au début, dès que vous encaissez le montant, le montant, c'est un prêt. C'est une fois qu'on aurait reçu l'ensemble de la documentation que les dépenses admissibles pourront bénéficier de pardon de prêt jusqu'à hauteur de 80% pour un maximum de 15 000. Et si, avant l'analyse, vos dépenses fixes dépassent 18 750, votre dossier serait dirigé automatiquement vers Investissement Québec. Pourquoi ? Puisque vous dépassez largement le montant admissible de 15 000 $ qui est autorisé à être traité par les MRC. En partant au pacte, vous avez les mêmes assouplissements et que c'est plus rentable et plus favorable pour vous autres. Asirou, une question de Mme Tellier. Si on a obtenu l'aide de 40 000 $, est-ce qu'on est admissible pour l'ARAM ? Oui, si vous avez reçu le compte d'urgence et que vous êtes parmi les entreprises admissibles. Donc, à l'ARAM, vous pouvez aussi appliquer pour ce volet. Maintenant, c'est l'analyse qui va déterminer pourquoi, puisque vous savez, avant de donner un accord, ça prend quand même la santé financière de l'entreprise. Je ne sais pas, je prends un exemple, un restaurant qui a eu le compte d'urgence et que maintenant, il y a l'ARAM, le volet, donc il peut appliquer aussi. Donc, c'est à nous indiquer que l'entreprise a bénéficié du compte d'urgence comme c'est indiqué dans le formulaire. Mme Coulombe, est-ce que tu as des informations quant aux 20 000 $ de prêts additionnels annoncés par le fédéral en octobre suite aux prêts de 40 000 $ de l'été ? Non, je n'ai aucune information à ce sujet, mais je peux faire des vérifications et revenir à Mme Coulombe à n'être pas au courant de 20 000 $ additionnels. Je crois qu'il y avait en ligne Julie de la FADC. Est-ce que Julie, si tu es là, tu as toi une information à donner à Mme Coulombe ou pas ? Oui, Julie est là. Oui, bonjour. Il y a un client qui m'a dit que ce n'était pas encore en ligne, mais que ça l'arriverait bientôt au niveau de Desjardins. OK. Ça fait que c'est de rappeler le directeur de compte, puis aussitôt que ça va être en marche, les demandes vont pouvoir être acceptées. OK. Ça répond à votre question, Mme Coulombe ? Parfait. Merci. Je transmets. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, j'envoie une dernière. C'est M. Chichenso qui demande s'il peut entrer en contact avec l'établissement en question pour le cas de l'Afrique. Qu'est-ce que vous entendez, monsieur, par l'établissement en question ? Bon, peut-être pour une réponse. Peut-être que ce n'est pas un programme d'exportation ou d'implantation d'entreprises. On est dans un volet purement des zones rouges, donc spécifique au contexte québécois et de la Nodère en particulier. Donc, je ne sais pas. M. Chichenso, j'allais dire M. Chichenso, excusez-moi, M. Chichenso a dû quitter. Je viens de le rebrancher, de le faire rentrer de nouveau en réunion. Donc, simplement par rapport à votre question, monsieur, c'est clairement un programme qui s'adresse aux entreprises québécoises installées au Québec, qui ne concernant rien de l'exportation, de quelques mesures, de manière qu'elles puissent se faire. Mais elle peut prendre attache avec Québec international ou d'autres programmes spécifiques. Tout à fait. Pour d'autres informations supplémentaires. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, je ne vois plus d'autres questions dans le clavardage. Si jamais d'autres questions, vous revenez, n'hésitez pas à nous les faire passer, comme je disais, par courriel, voire par téléphone. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Allez sur le site web, comme je vous le disais, du SDLR, www.développementmatawini.org. Et comme ça, si jamais il vous manque encore des réponses, n'hésitez pas. On est là. Il y a le formulaire. Tout est en ligne. Et ensuite de ça, on passera très vite. Le prochain comité d'analyse va se tenir mardi. Donc, on va tenir un comité d'analyse avec les aigus une fois par semaine. C'est ce qui a été décidé pour accélérer l'accès au fond. Il ne reste plus qu'à vous remercier. À remercier Nassirou pour tes explications bien claires. Enfin, vous remercier de votre participation. Et puis, vous souhaitez à toutes et à tous bonne chance dans ces temps un peu incertains. Merci encore. Et puis, bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada